Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile du cinquième dimanche ordinaire. Et ça se termine par « Sois sans crainte », c'est Jésus qui dit cela à Simon. « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors c'est précédé d'un tas de choses. L'envoi en mission de Simon-Pierre est précédé par beaucoup de choses. Et alors donc on va entendre chapitre 5 de Saint-Luc, versets 1 à 11. Et ça commence et ça continue et ça se poursuit toujours par des enseignements de Jésus. Jésus enseigne, ensuite il y a des miracles qui sont le fruit de l'obéissance et ensuite il y a l'envoi en mission. Alors le début de ce passage, de ce chapitre 5, il est dit que la foule le pressait pour écouter la parole de Dieu. Pressait pour écouter la parole de Dieu. Donc on se rappelle que nous devons être des écoutants et que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on est invité à écouter. La première fois que vous avez le mot écouter ou entendre en hébreu, il n'y en a qu'un, c'est en Genèse 3, 8. Où il est dit que Adam et Ève écoutèrent ou entendirent la voix du Seigneur Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. Écouter. Et à partir de ce moment-là, on est invité à écouter le Seigneur, écouter sa parole. Jusqu'à l'Apocalypse, chapitre 22, versets 17 et 18. Que celui qui écoute dise, viens. Et ensuite, je déclare moi à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre. Écouter, ça suppose l'humilité, ça suppose le fait qu'on a conscience, qu'on a des choses à apprendre et qu'on n'a rien à inventer, mais tout à recevoir. Donc, la foule se pressait pour écouter. Écouter quoi ? La parole de Dieu prêchée par Jésus. Et puis, Jésus monte dans une barque pour s'adresser à la foule qui, elle, se tenait sur le rivage. Et il est de nouveau écrit, au verset 3, que Jésus enseigne la foule. Dans le Deutéronome, au chapitre 4, on nous rappelle, la parole de Dieu nous rappelle, « Pourquoi il faut écouter et pourquoi notre Dieu nous enseigne ? » De Deutéronome 4, 1. « Et maintenant, Israël, écoute les lois et coutumes que je vous enseigne aujourd'hui, pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur, notre Dieu. L'importance de la parole de Dieu est soulignée par le fait qu'on n'a rien à enlever et rien à rajouter. L'Apocalypse le dit aussi à la fin. Donc, l'enseignement du Seigneur est capital pour en vivre en le mettant en pratique. Au verset 4, le Seigneur s'adresse à Simon, Simon-Pierre, et il lui dit « Avance en eau profonde » que la traduction avance au large, dit la traduction liturgique, et « Larguez vos filets pour la pêche ». Donc, il expédie Simon-Pierre loin de la foule et il le renvoie sur le lac pour pêcher. Et réponse de Simon-Pierre, « Nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets ». La foi de Pierre, qui accepte d'avancer en eau profonde, traduira plus tard par des eaux inconnues, c'est une démarche de foi. Le pêcheur qui obéit au commandement d'un charpentier par rapport à la pêche, et qui, bien que sachant que s'ils ont peiné toute la nuit sans rien prendre, il ne va rien se passer, bien que croyant qu'il ne va rien se passer, obéit. Et ce que Jésus est en train de leur rappeler, c'est ce qui est dit au psaume 127, dans les premiers versets. « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. Inutile de vous lever tôt le matin et de retarder votre coucher, mangeant le pain des douleurs, quand lui comble son bien-aimé qui dort. » Ils ont péché, mais sans le Seigneur, d'une certaine manière. Et ils vont voir ce que ça donne de pécher avec le Seigneur, dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Et c'est très beau ce que dit Simon-Pierre, « Sur ton ordre, sur ta parole, je vais larguer les filets. » Aussi en bon juif qu'il est, bien sûr, il connaît par cœur, Exode 24, 7, la réponse du peuple quand Dieu donne sa parole sur le mont Sinaï, « Nous ferons et nous comprendrons. » Il ne comprend pas pourquoi il faut qu'il jette le filet ce matin alors que toute la nuit il n'y avait rien, mais il se dit « J'accomplis ce qu'il me demande, et en l'accomplissant, je vais comprendre pourquoi il me le demande. » Et c'est exactement ce qui se passe, parce que vous avez une des nombreuses pêches miraculeuses. Verset 8, en voyant ça, « Simon-Pierre tombe au pied de Jésus et dit, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. » Et ça aussi c'est très beau, ça rappelle la première lecture, « Isaïe, malheureux suis-je ? » Isaïe 6, 5, « Malheureux suis-je car je suis en présence de Dieu alors que je suis impur ? » La lumière de Jésus révèle nos obscurités. Et c'est une grâce que de prendre conscience ainsi de son péché. Le texte se poursuit ou se termine avec l'effroi qui les a tous envahis. Ça c'est au verset 9. Un effroi qui est lié à la crainte de Dieu et qui est la conséquence d'un miracle accueilli et reçu. C'est la même chose qu'on trouve dans les actes des apôtres, chapitre 3, verset 10, au moment de la guérison de l'homme à la belle porte. On le reconnaissait, c'était bien lui qui demandait l'aumône ainsi à la belle porte du temple et l'on fut rempli d'effroi et de stupeur au sujet de ce qui venait d'arriver. L'effroi et la stupeur devant la grandeur de Dieu, devant sa toute puissance manifestée ici par la parole de Jésus. Et ensuite, Jésus va envoyer Simon en mission. Avec premièrement, ne crains plus ou ne crains pas. Non, c'est ne crains plus je pense. C'est-à-dire que tu vas vivre d'autres événements qui vont te dépasser infiniment, mais aie confiance, continue à avancer dans la foi. Et ce sont des hommes que tu vas devenir pécheur d'hommes. C'est ce qui est dit ici, dans la traduction de Jésus. Ce sont des hommes que tu prendras. Alors, curieusement, le grec dit ce sont des hommes que tu pêcheras vivants. Forcément, parce que les poissons, une fois qu'on les a pêchés, ils meurent. Tandis que les hommes, une fois qu'ils sont sortis des eaux de la mort, ils sont de plus en plus vivants. Et l'envoi en mission de Pierre, de Simon, pêcheur, pêcheur de poissons, qui va devenir pêcheur d'hommes, nous rappelle que l'évangélisation et la mission, c'est d'aider les hommes à sortir des eaux de la mort pour vivre d'une plénitude de vie dans le Seigneur. Et ça, c'est la conséquence de l'écoute de la parole et de l'obéissance de Simon et de sa foi. Sœur Claire, merci.